Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Subban. Nous sommes de retour pour une vidéo du commun. Soyez prêts. Dans l'une de nos précédentes vidéos, nous avons expliqué des choses sur le pouvoir des yeux spirituels. C'est une vidéo qui apparaîtra à la fin de cette vidéo, ici, juste sur le camp, et vous allez voir. Si vous avez bien suivi cette vidéo, vous savez que dans cette vidéo, je vous ai parlé des décès animés occultes et de comment, dans les décès animés, on nous présente le pouvoir des yeux spirituels. Regarde à l'écran, regarde à l'écran, regarde ça. Ah! Un truc hors du commun. Cette image est tirée d'un décès animé que tout le monde connaît. Il s'agit de Naruto. Et ce tome-là, il s'appelle Danzo. Et il fait partie d'un clan. Cet homme est passé par mille chemins et il a fini par voir ses yeux-là. Et ses yeux-là sont passés où? Sur son bras. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est de la blague? Mes frères et sœurs, si ça n'existait pas, les gens ne feraient pas cela. Il y a un instantané qui nous a raconté ici que lui, pour pouvoir avoir certains pouvoirs, il a dû faire certaines choses. Et à un moment donné, il a pu obtenir plusieurs yeux qui se déplaçaient pour entrer en lui, dans ses bras, sur sa poitrine et partout. Mais ce que vous pouvez voir ici, c'est ça. Pourquoi les gens ont les yeux spirituels? Les gens ont les yeux spirituels tout simplement parce que ça les octroie de pouvoir. Oui, déjà, vous devez savoir une chose, c'est que les yeux spirituels ont plus de puissance que les yeux physiques. Il y a de vos yeux qui se trouvent sur votre corps. Avec les yeux spirituels, on peut voir à des milliers de kilomètres, même on peut voir au travers du mur. En général, tous les sorciers ont des yeux spirituels. Ce sont les yeux de l'esprit. Pour voir les états d'âme des gens. Pour voir même l'avenir. Ça peut vous paraître bizarre, mais ce sont des choses qui existent réellement. Et ces dessins animés endulons sur le sujet. Nous faisons de juste pour vous montrer combien de fois aujourd'hui, les dessins animés sont devenus de plus en plus occultes. En fait, c'est de la sorcellerie maintenant qui se passe. Et ça pleut aux gens. En fait, pourquoi ça pleut aux gens? Parce que ça parle du mal, des choses qui sont censées être des connaissances interdites, des choses secrètes. Le saviez-vous? Saviez-vous ça? Regardez même le The All Things A et là que vous voyez tout. Où est-ce que c'est positionné? C'est positionné juste là, sous vos yeux. Là, un oeil fermé avec cette bande et l'autre oeil qui est ouvert. Comme quoi, les gens ne font rien au hasard. Et nous verrons plein d'images de ces gens pour vous amener à comprendre exactement ce de quoi nous sommes en train de vous parler depuis. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chauds les frères et soeurs? Serez prêts parce que nous allons voir des trucs. Serez vraiment, vraiment, vraiment prêts. Très, 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 très prêts d'ailleurs. Voilà, nous allons faire quelques modifications. Ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également nous soutenir comme vous pouvez. Mais, écoutez surtout ce que nous allons vous dire. La plupart des gens qui ont les yeux spirituels, ils cherchent maintenant à dominer les enfants des champs, dominer le monde. C'est un truc hors du commun. Mais, cette image ici peut vous permettre de comprendre certaines choses. Regardez bien. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? On voit juste un homme qui est là. Et cet homme-là, il n'est pas comme les autres. Il n'est vraiment pas comme les autres. Qu'est-ce que le problème avec lui? Le problème avec lui, c'est qu'il a un oeil ouvert. Et avec cet oeil-là, il peut voir des choses que beaucoup de personnes ne sont pas capables de voir. Et, dans le dessin animé, on voit clairement que, quand ces yeux-là sont activés, il a, c'est un pouvoir supérieur, c'est un pouvoir en jeu commun. C'est quand même, dans le dessin animé, vous voyez que, beaucoup d'eux font tout pour pouvoir avoir des yeux. Regardez comment ces yeux-là sont. Et quand vous avez des tels yeux rouges comme ça, vous appartenez au clan Ojiwa. Ces yeux là-bas, c'est un clan. Et eux là-bas, ils ont des tels yeux. Et c'est très connu. Plus vos yeux deviennent noirs et très rouges, plus vos pouvoirs occultent ou mystiquent ou documentent. C'est un truc de ouf. Mais ça, c'est de la sorcellerie. Regardez comment les gens sont en train de montrer. On montre les yeux. Regardez comment une personne peut venir jusque-là pour sonner sa main. Car au moins là-dessus, là, une autre personne, juste comme ça. Comme si c'était de la blague. C'est pas de la blague. La vie n'est pas un jeu. Et on a l'impression qu'ils cherchent à prendre son oeil. Parce que les yeux spirituels, apparemment, les gens, ces gens-là ont le pouvoir de soit l'ouvrir ou les refermer. Refermer les yeux spirituels, soit les ouvrir, soit les refermer. C'est surtout hors du commun. Et regardez comment ce dessin animé publie clairement, parle exactement de ça. La plupart des gens qui ont regardé ça, ils ont cru que c'était juste pour la blague. Ou juste pour le fun. Ou juste pour rigoler. C'est exactement ce qui se passe que les gens montrent dans le dessin animé. Voici à quoi peut ressembler les yeux spirituels. Juste là, dans le dessin animé, devant vous, matin, midi et soir. Waouh ! Le saviez-vous ? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut absolument que je vous montre ça. Afin que vous puissiez bien comprendre le live sous les yeux des pouvoirs des yeux spirituels qu'on a offert il y a quelques jours. Un truc de ouf. Regardez la colère qui se lit sur son visage. Et pour développer la puissance de ces yeux spirituels, il faut absolument que ces gens-là se mettent en colère. Du coup, ces dessins animés suscitent vraiment la colère, poussent les gens à bout ou encore à aimer la colère. Quand ces gens-là sont vraiment trop à courir la chose, ça devient à un moment donné un truc d'esprit. Parce que tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment mystique. Regardez ses yeux. C'est-à-dire son oeil. Et vous allez voir différents types d'oeils ici. Regardez comment ça brille. Est-ce que les yeux d'un être humain normal peuvent briller comme ça ? Je vous l'ai dit, les yeux spirituels sont carrément différents des yeux physiques qu'on a. Et le pouvoir des yeux spirituels vont vous montrer le vous pour ne pas vous imaginer. Il y a certaines personnes qui s'achètent des lunettes juste pour pouvoir voir les sorciers qui se trouvent autour d'elle. Parce qu'il y a des lunettes mystiques. Quand vous les portez, vous pouvez même voir le poison qui se trouve dans la nourriture. Ce sont des choses qui existent. Si par exemple vous avez dans une fête et que là-bas les gens ont préparé des mauvaises choses comme de la chair humaine, vous, vous pouvez voir cela avec les yeux spirituels ou avec ces lunettes en question. Par exemple, vous pouvez penser que cette chose n'existe pas et qu'on ne peut pas préparer du nom ou n'importe quoi dans les fêtes ou dans le rassemblement. Les frères et sœurs, ça existe. Quand Dieu ouvre les yeux spirituels d'une personne, Dieu permet à ce que cette personne voit des choses que lui, il aimerait qu'elle voit. C'est Dieu qui ouvre, qui manipule tes yeux spirituels et qui te permet de voir ce que tu dois voir. Si par exemple, il y a des ennemis qui sont tous les trois qui complotent, Dieu peut te montrer leur position dans un songe. C'est-à-dire que quand tu es endormi, Dieu peut te faire voir ça. Parce que la plupart du temps, les yeux spirituels des êtres humains sont ouverts que lorsqu'ils sont profondément endormis. C'est-à-dire que toute personne qui a déjà fait un rêve a déjà activé ses yeux spirituels et a déjà vu la puissance de ses yeux en question. Regardez par exemple ici. Avec ce temps-là, les gens veulent contrôler les gens, contrôler le monde. Vous vous rendez compte ? Waouh ! C'est exactement ce qu'on nous montre des dessins animés, juste comme ça. C'est-à-dire qu'on dit combien quand même ? Et comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs personnages de dessins animés. Et ces personnages-là ont tous des yeux différents et puis chacun de ces yeux-là a des effets. Regardez la couleur des yeux de ceci. Là, le liris, au lieu d'être tout noir comme Dieu a créé, c'est de nous rouge. Ou bien ici, c'est autre chose. Ah ! Et si c'était vrai ? Et si c'était vrai ? Il y a beaucoup de personnes qui se posent tas de questions. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont pu crier tout pareil et nous montrer cela de les dessins animés comme si c'était de la blague ? La plupart du temps, le diable fait passer ce genre de choses comme un jeu, comme un truc rigolo, comme un truc amusant. Et pendant que vous êtes distrait, il profite de ça pour pouvoir vous injecter des choses dans votre esprit, surtout les enfants. C'est comme ça que l'accéléré se donne juste par le dessin animé. Le dessin animé s'occupe. Et beaucoup de parents ignorent cette voie-là, ce chemin par lequel le diable passe pour initier les enfants. Imaginez, une fois que l'enfant a vu un détail de dessin animé qu'il a aimé le personnage, il souhaitera avoir de tels yeux, juste pour paraître puissant ou ressembler à ce personnage de dessin animé qu'il aime bien. Et c'est là que l'affection aux œuvres infiltrées d'Éternel commence. Or, qu'est-ce que Dieu nous a dit ? Dieu nous a dit de ne pas aimer les œuvres infiltrées d'Éternel, mais nous devons plutôt les condamner pour dire que c'est mauvais. Mais à ce niveau-là, c'est fini, parce que les enfants ont déjà été séduits et sont devenus fans. Même de grandes personnes, qui n'a pas regardé ça ? Moi, j'ai regardé ça il y a quelques années, j'ai vraiment bien regardé ça. C'était amusant, j'étais beaucoup passionné par le fait que Naruto ait été matraité dans son enfance. Et au final, il a été reçu ou encore accepté par son peuple. C'était un enfant considéré comme un enfant maudit parce qu'il avait des mots en lui, qui lui permet parfois d'être très violent de faire beaucoup de choses mauvaises. Quant à ce personnage que nous sommes en train de voir ici, qui est censé être Sasuke, lui, il a eu une offense normale, sauf que ses deux parents ont été tués par son grand-frère. Et son grand-frère a tué ses deux parents juste pour avoir des pouvoirs mystiques, en fait, d'activer ses yeux spirituels qui sont là. Parce que plus il fait le mal, plus ses yeux spirituels comme ça s'augmentent. Et il a même conseillé à son petit frère de faire aussi plus de mal afin qu'il puisse avoir ses yeux spirituels bien développés, bien puissants. Et il lui disait à chaque fois, déteste-moi, déteste-moi ce mot qui a tué les parents, il faut me détester. Et la couleur des enfants s'augmentait. Plus ça s'augmentait, plus il faisait du mal et plus de dégâts. Et regardez, tout tournait autour des yeux, des yeux. C'est un truc de ouf, hein? Mais regardez combien de fois les mêmes yeux apparaissent dans le dessin animé. Est-ce que vous pensez vraiment que c'était un hasard? Est-ce que vous pensez vraiment que c'était un hasard? Si c'est un hasard, dites-le moi. Aïe, 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 c'est un truc hors du commun. Regardez encore. C'est un truc de ouf, un truc de ouf. Les yeux spirituels, sérieux, regardez. Comment des yeux peuvent apparaître dans la peau d'une personne? Mes frères, ça, c'est mystique. Physiquement, quand vous allez voir la personne, vous ne verrez jamais ça. C'est quand vous avez les yeux spirituels vous-même, vous pouvez regarder une autre personne, même de sa mère, et voir qu'il y a des yeux qui sont là. Et ce sont les démons qui sont approchés à ces yeux-là, des démons. Et pour avoir ces yeux de démons, il faut soi-même être possédé par un ou plusieurs démons. Plus ces yeux-là sont nombreux sur vous, plus les démons aussi sont nombreux. Parce que ce sont eux qui veillent à ce que tout soit ici. Regardez ces gars-là. Et à chaque fois que vous allez voir, vous allez voir aucun de ces personnages-là qui est jovial. Tous, ils sont en colère. Comme le Seigneur peut nous dire. Le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère. C'est cette colère-là qui est manifestée intensement un peu dans les décès animés comme ça. Genre, la colère du diable. Après, vous parlez de bizarre, mais c'est étrange, c'est exactement ça. Ça a l'air rigolo, hein? Ça a l'air vraiment étrange, mais regardez comment la colère se dessine. Et à chaque fois, on met en avant la puissance de ses yeux. Comme Dieu, voyez-vous si c'est sûr à ce personnage. On voit ici un oeil ici. Ses deux oeils ici, ça fait déjà trois. Un autre oeil là, ça fait combien là? Ça fait maintenant quatre. On va dire cinq. Six yeux sur cette personne. Depuis quand Dieu a-t-il créé un être humain avec autant d'yeux? Ça, c'est pas un être humain ordinaire. Quand vous n'avez pas la sorcellerie et que vous n'êtes pas chrétien, les gens disent, les mystiques vous appellent un être humain ordinaire. Ouais, non. Mais quand vous avez de telles facultés, des yeux comme ça, de la manière où vous pouvez vous voir devant, vous pouvez également vous voir derrière. Quand les mystiques vous voient, ils vous appellent l'homme fort, l'homme puissant. Parce que vous les ressemblez et vous êtes comme eux. Même les démons vous voient comme une personne qui appartient à leur monde. Ils se disent quoi? Ils vous voient et vous disent, Ah, comme tu appartiens à notre monde, nous allons te faire des faveurs. Nous allons te faire certaines faveurs. Voilà. Tu appartiens au monde des morts. Le monde des morts. C'est ça le monde. C'est ce qu'on appelle le monde des ténèbres. Et le point des ténèbres, c'est ça, c'est être Lucifer, Satan. Un ange de lumière auparavant qui est devenu un ange tichu, un ennemi, un rebelle contre le Créateur. Un truc grand du commun. Regardez. Il fallait que je vous montre ça aujourd'hui. Est-ce que j'ai même bien fait de vous montrer ça? Et ça, ce sont des choses qui paraissent très simples. Hyper, hyper simples. Honnêtement. Oh, c'est parti. Je vais nous amener loin. Attendez, nous allons retrouver cette image rapidement. Et boum. Ce sont des choses qui paraissent très, très simples. Oh, c'est qui ce diable? Ça, c'est un diable. Nous avons dit de parler des vrais choses. Il vient monter sa tête. Bon, voici des choses qui paraissent très simples. Mais qui sont mises en valeur de plus en plus dans les dessins animés. Et les gens se limitent ça. Les enfants ont des figurines. J'ai des petits statues chez eux. Et il y a des trucs pareils. Si le diable ou un démon ou un sorcier même veut entrer chez vous. C'est facile. Il n'a qu'à se connecter avec l'objet qui se touche chez vous. Puisque ça représente les yeux du monde des délèbres. C'est comme un aimant. L'aimant est le fer. Quand il se croise, qu'il se passe-t-il? L'aimant se colle tout de suite au fer. Parce que c'est comme ça. C'est comme un homme et une femme. On dit toujours qu'un homme et une femme ne peuvent jamais être des amis. C'est à cause des écrits. C'est pas souvent. C'est comme ça. Donc tu ne peux pas être, tu ne peux pas dire que tu es un vrai créateur ou bien tu es un vrai croyant. Et tu as des choses pareilles chez toi ou encore tu aimes ce genre de choses. C'est rire. Il ne faut pas qu'on se demande. Le diable va se mettre à rigoler parce qu'il va se dire aïe 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 aïe. C'est une personne qui rigole avec Dieu. Ou qui ne sait pas ce qu'elle fait. Regardez comment on nous montre exactement le pouvoir de ses yeux spirituels. Pour les personnes ici, qu'elles sont en couleur non? En même temps, les nerfs qui sont reliés à ses yeux s'activent. Et on voit que c'est très bien représenté d'une manière que vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça, pour ça, il faut que ces personnages soient vraiment très très en colère. Hyper en colère quoi. Là vous pouvez voir. C'est des animés, ne pas aller au tout des yeux spirituels. C'est pourquoi j'ai choisi. Peut-être que si vous aimez bien de tel contenu, comment le faire comme ça, et que je vois beaucoup de gens. Bon, je vais peut-être faire une autre vidéo de ceci. C'est le même type là. Pour aller encore plus loin pour vous montrer des choses. Pour que vous puissiez bien croire. Parce que quand tu parles sur des problèmes, les gens ne comprennent pas bien. Donc c'est à vous de jouer avec vos j'aime. Les j'aime, il faut me montrer que vous avez compris. Pour cette vidéo, si nous atteignons les 20 j'aime. Il y en a juste 20 personnes pour mettre j'aime. Je ferai une deuxième vidéo directe du même type. Et je vous montrerai d'autres choses encore sur ces gens de chez vous. Vous devez le comprendre. Là, nous sommes clairs. Allons un peu loin. What? Il y a beaucoup de choses à voir. Où est-ce que vous voyez ça? Il y a différents types d'yeux ici. Les gens ont pris leur temps pour dessiner ces différents types d'yeux. Comme s'ils les avaient déjà vus quelque part. Ou ils les connaissaient personnellement. Combien de types d'yeux voyez-vous ici? L'oeil number one, numéro E ici. Là, on peut voir qu'il y a certaines choses autour. Et on voit un truc qui ressemble à 1, 6, 6, 6. J'ai un petit 666. C'est très bien, mais tout le monde en parle. Voici le deuxième oeil qui est ici. Qui ressemble au premier oeil, mais c'est parce qu'ici, il a la plus grosse. Ah! Le troisième oeil se trouve là. Ça ressemble un peu à ce tel qui est ici. Mais en mode développé. On a l'impression que ce tel qui est là, plus ça se développe, ça devient comme ça. Maintenant, apparemment, le plus puissant est ça, c'est être celui qui est au milieu. C'est un truc hors du conne. Où les gens ont-ils pu voir ça pour nous les montrer comme ça, juste comme ça? Très bonne question. Nous sommes deux oeilments du format occulte. Ce n'est que du satanisme qui a lieu. C'est ce que la parole de Dieu appelle les connaissances interdites. Regardez. Et chaque personnage ici a ses yeux. Regardez comment on les attribue ses yeux. C'est un truc de ouf, ça peut vous paraître rigolo, ça peut vous paraître étrange, mais aïe 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 aïe. Et à partir de là, il peut voir le projet des gens. Il peut voir qui vous êtes. Même certains pasteurs, ils aimèrent, certains faux pasteurs, ils aimèrent avoir de tel pouvoir, pour pouvoir tromper les gens, pour pouvoir dans la vie des gens, afin de vous faire croire qu'eux, ils sont des vrais prophètes. Voici où je peux en venir. Il y a des menteurs déguisés en prophètes, qui ont des yeux spirituels de démons, pour voir les affaires des gens. Et se faire passer pour des sauveurs ou des prophètes, des gens qui voient la date des naissances. En général, il y a des gens qui font leur complot, ils s'attendent avec les gens pour mentir, sur leur âge, pour donner des révélations juste proportionnelles au public. Mais il y a toutes qui ont de vrais yeux comme ça, mais ce sont les yeux des démons, des yeux des sorciers. Regardez, comment est-ce que peut-il avoir des yeux partout sur lui? Qui a vu ça? Qui a vu ça et a repris ça ici? Nous savons que dans la parole de Dieu, on nous dit que devant Dieu, il se trouve quatre êtres vivants. Et il y a certains êtres vivants qui sont remplis de Dieu. Pourquoi c'est que les yeux qui sont là, sur eux, là, c'est pour rigoler, ou c'est pour même quoi? Ce sont des yeux que Dieu a positionnés juste comme ça pour qu'il, c'est pour que ces êtres vivants très puissants, là, puissent tout voir. De gauche à droite, de droite à gauche. En fait, ils voient tout. Parce que si leurs ailes, ils se trouvent des yeux comme ça. Là, on comprend que le Dieu, c'est un imitateur. Le Dieu veut imiter Dieu dans toutes les dimensions et regardez vous-même. Waouh! C'est un truc, un truc commun. Et ce personnage a l'air très puissant. Et il voit tout. Mais il n'est pas invincible. Avec tout ça, malgré tous ces genres de choses, ces personnes ne sont pas un peu invisible. Est-ce que vous vous rendez compte? Un truc de ouf. Voici le patron. Cet homme, ici, est censé être celui-là même qui contrôle tous les démons de Dieu de Saint-Animé. En fait, ces démons-là sont des démons à queue. C'est lui qui les a réunis. C'est lui qui les a dispersés partout dans le monde. Afin que personne ne puisse se trouver. Parce que toutes les personnes qui vont trouver ces démons-là auront des pouvoirs. Et en général, ces personnes vont utiliser ces pouvoirs des démons-là pour détruire les gens. Ça veut dire qu'en réalité, le démon n'arrange pas. Et il détruit. Et ça me rappelle l'exemple des guerres que les gens font. Ce qu'on appelle la bombe A. La bombe atomique. Et un coup, après la bombe atomique, il veut avoir la bombe nucléaire pour être très puissant. C'est comme des démons. Ça, ce sont les démons très puissants qui sont là pour détruire l'humanité. Si cet esprit n'était pas parmi nous, le monde serait déjà perdu. Ou même le monde aurait déjà disparu. Et dans les dessins animés et les films de l'eau route, ces gens-là nous préparent déjà à cela, à ce qu'ils veulent faire. Oui, les dessins animés que vous regardez, ce sont des choses qui ne sont pas tangibles. Ce sont des choses que vous regardez. Et tout se passe maintenant en esprit. Ça fait dans votre tête. Oui, c'est ce qui est le plus dangereux. Le Seigneur de Christ nous a dit quoi ? Il nous a dit que quand tu regardes une femme et tu imagines déjà la femme là sous ton lit, tu as déjà péché. Parce que tout se passe d'abord dans la tête des gens. Si ces gens ont conçu ici, le péché qu'ils ont conçu dans ta tête est plus grave que même le péché que tu vas faire quand tu vas toucher la femme physiquement. C'est un truc de où faire ? Mais c'est exactement le monde de l'esprit est plus puissant que le monde physique. Les yeux spirituels ont plus de pouvoir que les yeux physiques. Pourquoi ces gens vont-ils aller développer d'autres yeux comme ça si les yeux physiques étaient déjà suffisants ? Si Dieu nous a donné les yeux physiques, c'est parce que c'est ce qu'il nous faut. Mais quand l'homme décide d'aller très loin, c'est que ce pouvoir est de pouvoir pour dominer d'autres personnes. Ils veulent avoir de pouvoir pour dominer d'autres personnes. Oui, les humains aimeraient bien avoir le pouvoir de domination, de contrôler les gens, de manipuler les gens, hypnotiser l'hypnotique. Ils veulent hypnotiser leur prochain. Comme un être humain normal peut-il avoir trois différents yeux comme ça ? La plupart du temps, même les stars de la musique nous moquent les yeux, ils ferment toujours un oeil, un oeil, tout le temps dans les films, les gens ferment un oeil. Ça, c'est très connu. C'est très connu, c'est vraiment très connu. Ces gens veulent avoir des pouvoirs, plus de pouvoirs mystiques. Mais pour y arriver, il faut vraiment faire le mal. Parce que celui-là qui octroie des tels pouvoirs, c'est le diable, le méchant, le mauvais. Notre pire ennemi. Et comme je vous l'ai dit, dans ce livre, sur le pouvoir des yeux spirituels, regardez. Le gars, il a quand même des yeux dans sa main, sur son bras. Aïe, aïe, aïe. Et avec ça, il peut faire des choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est un ordre de commune. Regardez comment nous montons exactement. Et ils insistent là-dessus. Regardez comment ils ont braqué tous ces effets là-dessus. Ces yeux qui sont ouverts ici. Donc lui, il court, il est à la recherche des yeux. Pour pouvoir prendre ces yeux-là pour les positionner sur, en fait, à la place de ses propres yeux. C'est-à-dire que son oeil qui est ici là, qui est fermé là, est déjà endommagé. Donc il cherche des yeux pour pouvoir les accrocher ici. Entre temps, ces yeux qui sont là-là. Vous voyez, ces yeux qui sont là-là lui permettent de vous voir, de nous voir. Un truc de ouf. C'est un truc vraiment de ouf. Et regardez. Ce démon qui est là, ça c'est être le démon que porte Naruto. C'est un démon à queue. C'est un démon à plusieurs queues. Et en fonction du nombre de leurs queues, apparemment, la puissance est élevée. Or, dans le monde de l'esprit, qu'est-ce qu'on nous dit ? On dit qu'en fonction du nombre d'ailes des démons, la puissance se gourmante aussi. Plus les démons font du mal, plus le diable les donne des ailes. Sur le travail des témoins puissants, nous avons découvert celles-ci. Ça peut vous paraître rigolo, hein, ça peut vous paraître bizarre, mais les choses sont déjà des bons fous. Et ces gens sont là depuis très longtemps. Il y a très longtemps que j'ai dit ça, mais bon, c'est aujourd'hui. Je comprends maintenant ce qui s'était passé ce jour et les choses que j'avais même vues. Combien d'êtres humains peuvent parler aux démons ? Oui, dans ce monde, il y a plusieurs démons. Et certains êtres humains sont en contact avec les démons. L'homme est devenu très sombre, très noir. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et généralement, quand les gens partissent avec les démons, les démons leur demandent d'utiliser leur nom dans leurs œuvres. Ça veut dire que si une personne veut faire un dessin animé, le démons peut demander à cette personne de parler de lui dans son dessin animé. Déjà, ce démons va commencer par lui dire « Donne-moi un nom au personnel dessin animé que tu as créé. Sinon, regarde-moi et représente-moi de façon joviale, de façon très beau, afin que les gens puissent m'accepter facilement, sans savoir mon vrai visage. » Le diable, c'est vraiment un trompeur. C'est faux. Et regardez comment les gens ont des pouvoirs. Jean le petit, il communique avec le démon. Et puis, le démon lui dit « Ok, tu communiques avec moi, moi je te donne mon pouvoir. Est-ce que tu es prêt à l'accepter ? » C'est là que tu as dit « Ah, ok, 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 ok. Puisque tu me demandes d'accepter ton pouvoir, moi je vois ce que je peux faire. Mais tu as un démon, comment est-ce que je peux pratiser toi ? Comment est-ce que je peux causer avec toi ? » Et c'est là, la causerie commence. Tout ça dans l'esprit déjà. Tout ça dans la tête des gens. Et regardez ce que ça donne au final. Au final, il y a un pouvoir, beaucoup de pouvoir, beaucoup de puissance. Et... Waouh ! Les gens se disent « C'est impressionnant. » Et le démon se glorifie du fait que c'est un homme qui a décidé d'abandonner Dieu pour s'attacher à sa puissance. Jean pour dire « Dieu, il n'est pas fort. » Et que c'est le démon qui est fort et qui peut faire votre affaire. Waouh ! Et vous voyez le boule qui se trouve juste là-dedans. Ce boule, je ne sais même pas quoi. Ce sont des forces comme des bombes. Ces bombes-là sont formées à partir des queues des démons. Genre, le démon qui le possède a déjà pris le contrôle de lui. C'est comme s'il est rempli de l'esprit du démon. Et le démon peut maintenant aïe, 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 le remplir de son feu. D'abord, on dit à l'église « Seigneur, mon Dieu, remplis-moi de ton feu. Que ton feu me remplisse. » Souvent, là, s'il y a de faux-feux qui remplissent les gens, ce qu'on appelle le feu étranger. Et voici le feu étranger là-même qu'il y a même là. Ça, ce n'est pas la gloire. Ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Et il ne se peut pas faire une invocation. Regardez que ça, ça m'aime. Ça, c'est une invocation. C'est parfait. Et tout le monde aimerait vraiment être comme ce personnage. Moi, quand j'ai regardé ça, dans le passé, quand j'ai regardé ça pour moi, j'étais séduit. Et ça m'a tellement intéressé. Ça m'a tellement marqué. Je me demandais, « Quelle serait pas que c'est bien ? » Mais si nous savons quel danger se trouver derrière, je pense que nous ferons plus attention. Et quand ces gens ont du tel pouvoir, ils ne feront que se battre et détruire. Ce ne sera que ça. Un truc hors du commun. Ça veut dire que, et décidément, les yeux spirituels, ce sont des yeux bizarres. Des yeux qui peuvent aider celui qui l'utilise bien. Mais, nous n'avons pas besoin de courir après ça. Dieu lui-même se charge de tout. Et c'est lui qui nous donnera son pouvoir. Quand Dieu te donne tes yeux des yeux spirituels, je ne sais pas pourquoi tu t'en sèves personnellement. Sinon, tu vas faire du grand n'importe quoi. Il y a trop de mal en l'homme. Donc, lui-même contrôle tout. Et il fait à ce que tout se passe comme bon lui semble. Ça peut vous paraître étrange. Ça peut vous paraître rigolo. Mais ça, ce n'est que la première partie. Comme je vous l'ai dit, abonnez-vous à tirer la cloche. Et, si vous aimez, ne s'oubliez pas de laisser votre gêne. Et dès que je vais, comme dans le, atteindre la fin gêne pour cette vidéo, je vais faire une deuxième vidéo de ce type pour que vous puissiez comprendre. La deuxième que je vous demande, je vous demande ça juste comme un indicateur pour vous permettre de voir quelles sont les personnes qui sont intéressées par ça. Parce que vous devez savoir ces choses. Pour bien combattre son ennemi, il faut les découvrir. Désormais, si vous allez dans l'église et que vous voyez un, 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 soi-disant prophète qui vous donne des révélations, ne soyez pas surpris. Parce que même le diable est entré dans ça aussi. C'est ce que j'ai essayé de vous faire comprendre. Mais le diable est entré dans ça et lui aussi il donne des révélations. Le diable a nous juillet de loin. Quand le Seigneur de Christ est né, il y a les trois mages qui sont allés voir sa position. Parce que les trois mages ont vu son étoile dans le ciel. Comment est-ce qu'ils ont fait pour vous voir ? Ils ont vu son étoile juste avec les yeux que vous vouliez voir. Les yeux d'esprit. Faites attention. Vous serez plus surpris. Vous serez plus surpris. Que Dieu veille sur nous. Rendez-vous pour l'opération vidéo et restez connectés. Nous jouons de grand chose par la suite. C'est parti. S'il y aura. Je serai pas au revoir. Let's go.